Eh bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la carrière suivie la ferme perdue j'espère que ça vous plait en tout cas là comme vous pouvez le voir on est parti tout simplement pour continuer nos traitements comme on avait fait dans le dernier épisode si vous n'avez pas vu n'hésitez surtout pas à aller le voir sinon si vous n'avez pas vu vous avez remarqué une nouvelle chose on a changé de pulvérisateur donc voilà on en a pris un 33 mètres evrard franchement il fait grave le taf ça nous permet tout simplement de gagner énormément de temps au niveau de la pulvérisation dans nos champs donc ça c'est plutôt carré et puis bah pareil il y en avait qui m'avait dit justement que c'était pas fou d'avoir acheté ça parce que c'est beaucoup moins maniable etc je suis d'accord mais bon après ça nous permet quand même de gagner beaucoup de temps au niveau de la pulvérisation c'est ça qui est bien au niveau également des allers-retours quand on n'a pas assez de litrage etc on n'a pas assez de capacité de cuve c'est assez compliqué donc voilà j'avais décidé tout simplement de partir sur un nouveau pulvé on a agrandi notre emprunt de 150 000 euros donc là il est actuellement à 150 000 euros de cette là et puis bien entendu il y en avait qui m'avaient dit justement qu'on n'avait pas assez de sous etc donc ça vous ne vous inquiétez pas les gars vous savez vous connaissez le garçon on va farmer un max pour pouvoir rembourser l'emprunt ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement pouvoir farmer un maximum au niveau des poules et au niveau des vaches au niveau du lait qu'on a à vendre donc vous verrez on va rembourser tout ça très très vite et puis on aura pas mal de sous sur notre compte à nous ça vous en faites pas pour ça dans quelques épisodes on essaye de viser la semaine pro ou la semaine encore d'après nouvel épisode phare bon on verra tout ça en tout cas ça arrive très bientôt et normalement on a encore du lait aussi à les vendre donc c'est ça aussi que les gens avaient oublié on a du lait à les vendre normalement alors regardez bon juste ici voilà on a 35 000 litres de lait à vendre on a également nos vaches à les nourrir ce qu'on va faire juste après une fois qu'on aura terminé les traitements donc voilà on ira tout simplement les nourrir au moins ils continueront à produire un max de lait on essaye de viser les 50 000 litres de lait tout simplement avant la fin bah avant tout simplement d'aller vendre tout ça et puis bien entendu dans quelques épisodes dans peut-être 2 ou 3 épisodes ce qu'on va faire c'est qu'avec tout l'argent qu'on aura gagné lors de la vente de nos oeufs etc ce qu'on fera c'est bien entendu on achètera une nouvelle stabulation pour les vaches et oui les gars vous avez très très bien compris là on a une stabulation à environ 50 vaches je crois qu'on peut mettre dedans il me semble donc là on va partir sur une stabulation on peut en mettre 300 les gars on va level up d'un coup on va faire un autre site pour le site des vaches tout simplement donc je pense que là ce qu'on va faire c'est qu'on va vider un max le tas d'ensilage qu'on a là et puis pareil on vendra ce tas d'ensilage là on le mettra ailleurs enfin bref de base je voulais mettre tout simplement le deuxième site des vaches etc juste ici dans ce champ-ci mais bon je pense qu'on va le changer de place et puis on va le mettre où je vous ai montré tout simplement dans le dernier épisode donc n'hésitez pas à les voir si jamais vous n'avez pas vu n'hésitez pas également à liker cette vidéo ça fait super plaisir merci à tous ceux qui le feront et là on est parti pour un accéléré de moi qui termine tout les pulvérisations là donc il y en a pour quoi 10 bonnes minutes je pense pour vous ça fera environ 30 secondes donc allez sur ce je vous lance l'intro et on se retrouve tout de suite après l'intro donc et bien voilà les gars comme vous pouvez le voir tout simplement et ben on a terminé de publier pulvériser donc dans ce champ-ci avec un peu de mal je comprends mieux ce que voulait dire les autres abonnés donc bien entendu je pense que pour tout ce qui est ce type de champ on achètera peut-être une cercleuse ou bien si jamais on est riche un petit pulvé par la suite pour tout simplement et ben éviter vous voyez de plier, déplier les rampes et tout mais bon sinon vraiment je pense que ce pulvé là était vraiment un très très bon achat après n'hésitez pas à me dire si jamais c'était une mauvaise solution ou quoi que ce soit je pense que c'était plutôt pas mal parce que là vous avez pu le voir on a pris quand même beaucoup moins de temps à pulvériser on a pulvériser quoi 3 champs j'ai dû mettre 10 minutes à faire les 3 champs donc en soit c'est plutôt un bon ratio enfin non même pas 5 minutes, 5 minutes j'ai mis simplement pour faire les 2 derniers champs donc voici allez 7-8 minutes je pense pour pulvériser tout simplement tous les champs donc bon c'est plutôt pas mal hop donc là c'est parfait on rentre à la ferme avec le 6er donc ce qu'on va pouvoir faire c'est bien entendu nourrir nos vaches donc on va nourrir ceux qui sont juste ici et puis bien entendu ceux qui sont en pâture il ne faut surtout pas les oublier on va également c'est à les rendre notre notre mince notre éponneur à chopagnens voilà donc là qu'on va ranger le pulvé juste ici à la place du semoir le semoir qui est tout simplement à l'ongard avec la moissonneuse batteuse donc là bas ça devrait le faire avec le fenter bien sûr on l'avait même pas déclé on avait pas le temps dans l'épisode dernier donc d'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire si vous tiffez tout simplement cette heure de sortie ou si vous préférez à 17h donc là je teste un petit peu voir si vous êtes plus 20h ou 17h donc n'hésitez pas à me dire quoi dans l'espace commentaire je regarderai tout je réponds à tout donc n'hésitez surtout pas à mettre tout ce que vous voulez dans cet espace ci donc là les gars on va atteler le 6R simplement sur le plateau donc là ça va être pas mal de travaux avec le 6R bien sûr bon après je pense qu'on va très certainement prendre le fenter ou le duds pour le mettre sur la mélangeuse comme ça et ben on gagnera un petit peu plus de temps plutôt que de déclé, rateler, redéclé, enfin voilà je pense que ça ira quand même plus vite hop voilà on va essayer de pas rouler dans les pommes de terre voilà nickel donc là au niveau des pommes de terre normalement si tout se passe bien on pourra peut-être les commencer en fin d'épisode je dis bien si tout se passe bien donc en espérant que tout se passe bien et puis qu'on puisse commencer tout ça ça serait plutôt carré voir comment ça va comment ça va rendre hop donc ça on va pouvoir le mettre juste ici alors où est-ce qu'on avait mis la fourche déjà on a déjà c'est atteler la masse à l'arrière du 6R et je crois que la fourche elle est à la ferme donc là les gars comme vous pouvez le voir tout simplement on a mis et ben la chargeuse avant sur le tracteur donc c'est bon on a été la rechercher là ce qu'on a fait c'est tout simplement on a pris le duds et on va aller chercher et ben la mélangeuse que l'on avait laissé en pâture la dernière fois hop on va pouvoir rentrer ici on fait ça tranquillement voilà parfait donc après je me demande pourquoi pas par la suite couper le petit boulot qu'il y a juste ici parce que franchement on va pas se mentir il nous gêne un petit peu pour nous rentrer dans la pâture au moins on pourrait prendre un petit arc de CR clop hop 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 très tranquillement donc ouais je me tâte je me tâte on verra bien on verra bien les boys on verra bien tout ça donc alors là au niveau des vaches en pâture on va déjà regarder comment est-ce que ça se situe au niveau des vaches en pâture au niveau des vaches dans la stabule donc là ici au niveau du glé d'accord au niveau de l'eau bah écoutez elles sont plutôt pas mal regardez comme on peut le voir au niveau de la ration totale mélangée il n'y a plus rien qu'elles n'ont plus à manger ici c'est la même chose là on a un petit peu lieu de l'isier à déblayer par la suite on m'avait dit que c'était pas tellement herpé parce que si la cuve était pleine sinon ça voulait dire que ça débordait et tout bon c'est pas trop trop dérangeant après si jamais ça vous dérange n'hésitez pas à me le dire et puis on la vide de temps en temps mais bon là pour le moment faudrait qu'on achète tout simplement quelque chose qui nous permet de la vider dedans donc un petit une petite autre cuve qui nous permettrait de le vider et puis voilà ok on peut pas vider ce qu'il y a dedans moi alors c'est vrai qu'à chaque fois je crois qu'on galère un petit peu pour vider là dedans alors attendez on va essayer de bien se coller le long après les on vide tout ça tout ce qui nous reste dedans donc là on a on viendra leur redonner à manger à la fin tout simplement une fois qu'il nous en restera plus pour les autres et puis voilà donc là on va faire très certainement deux ou trois mélangeuses je pense en fonction de ce que l'on peut faire on va laisser ici la barrière ouverte il n'y a pas de danger on a tout simplement un garde on a le stagiaire qui garde les vaches voilà on va passer ici donc là ici on a une botte d'orubanage hop ce qu'on va faire ce qu'on va la mettre dedans au moins il ne sera plus ici on ne peut plus savoir quoi faire voilà hop on va pouvoir mettre le Dutz juste ici s'enfoncer dans les bottes de paille voilà je m'en doutais voilà on va le mettre déjà en position pour nous repartir normalement il me semble que c'était deux bottes de foin les boys alors je ne me souviens plus trop deux bottes de foin voilà on va acheter un truc de complément minéraux enfin une palette pardon de complément minéraux alors si vous complémente minéraux on ne va pas leur donner de l'engrais voilà clac complément minéraux donc je ne sais pas trop combien est-ce qu'il faut leur mettre en soi en complément minéraux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur mettre ouais allez un petit pourtant je pense flac on verra bien peut-être 3-4% enfin je ne sais pas du tout en soi complément minéraux j'avoue j'en mets quasiment jamais mais vache je ne sais pas trop si si ça améliore vraiment quelque chose ou quoi que ce soit donc n'hésitez pas à me dire ceux qui ont l'habitude de de mettre ça si jamais ça améliore quoi que ce soit la moitié de la palette je pense une fois qu'il y aura 500 hop voilà nickel regardez en plus 500 tout pile si ça c'est pas beau donc voilà au moins ça fait 3,6% mince donc je pense que c'est plutôt pas dégueu ensuite pareil dans cette exploitation là comme je vous avais dit j'étais chaud tout simplement acheter un BGA donc je pense qu'on en achètera un pareil par la suite une fois qu'on aura nos vaches enfin notre grosse tabulation des vaches etc une fois bien entendu qu'on aura un petit peu plus de champ ah ça sera pas tout de suite en tout cas vers l'épisode certainement 80 je pense on verra tout ça en fonction de comment tout ça se déroule bien sûr et bon vous avez compris tout simplement j'attends d'avoir le maximum de champ pour pouvoir faire de l'ensilage de maïs etc être bien au niveau financier également au niveau du matériel et tout pour procurer tout simplement de très très belles images qui voilà d'ailleurs c'était ce que je pensais sinon au pire les champs qui nous gêneront au niveau du pulvérisateur donc où le pulvérisateur où le pulvérisateur ne passe pas trop bien etc et bien ce qu'on pourrait faire c'est les mettre en pâture par la suite quand on aura vraiment beaucoup de champs on aura pas mal de parcelles d'herbes également les toutes petites parcelles au moins s'embêteront pas avec tout ça à ressemer tout le temps etc donc voilà ça sera comme ça je pense que la ferme tournera ensuite par la suite pareil une fois du coup de suite une fois qu'on aura tout simplement acheté les vaches on achètera très certainement des moutons qu'on a jamais acheté pour le moment sur n'importe quelle série de la chaîne donc voilà voilà d'ailleurs les gars en parlant de la chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker cette vidéo ça fait super plaisir merci à tous ceux qui le feront vous êtes des giga cracks et puis bah bien entendu n'hésitez pas à aller check les dernières vidéos donc la vidéo de la ferme limousine qui a quasiment 500 vues en une journée donc merci à vous tous pareil pour la vidéo pour la vidéo tout simplement timelapse une heure de moisson donc 24h à l'ETA de la plaine simplement la saga qui continue les gars donc ça fait plaisir et puis bah voilà n'hésitez pas à aller check tout ça si jamais vous avez pas vu ça fait plaisir merci à tous ceux qui le feront n'hésitez pas à lâcher votre like également sur cette vidéo ça fait super plaisir donc là comme vous pouvez le voir hop on vide notre ration totale mélangée à nos vaches ça ça fait plaisir au moins on aura un max de lait d'ailleurs les gars je vais vous poser une question ça sera la question de l'épisode n'hésitez pas à me dire donc là ensuite on va tout simplement louer ce qui nous permet de faire et bah d'arracher nos pommes de terre donc est-ce que selon vous on en loue une ou on en loue deux ou si jamais on en loue qu'une est-ce que vous voulez tout simplement qu'on en achète une à nous arracher sa pomme de terre comme ça la prochaine fois qu'on fera des patates donc et bah tout simplement la prochaine fois qu'on replantera on replantera des pommes de terre donc tous les champs qui ne sont pas en pommes de terre pour le moment ils seront par la suite je pense si jamais ça rapporte plutôt pas mal parce que franchement les pommes de terre c'est une activité que j'aime plutôt bien sur farming malgré que ce soit long franchement j'adore c'est trop stylé en mise à part sur cette map où la texture des pommes de terre au niveau des buts elle part un petit peu dans tous les sens ça c'est un petit peu dommage c'est pas trop dérangeant non plus mais bon voilà n'hésitez pas à me dire quoi si jamais vous voulez qu'on en achète une ou quoi que ce soit parce qu'en soi c'est quoi c'est 215 000 on a grandi encore un petit peu l'empreinte mettons on va vendre du lait on va vendre les oeufs et puis voilà quoi on en parle plus donc voilà après c'est à voir sur le papier n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires j'attends tous vos retours n'hésitez surtout pas s'il y a eu un max de débat là dessus dans les commentaires ça fait plaisir donc voilà les gars comme vous pouvez le voir la mélangeuse est quasi pleine je vous écoute un petit peu le chargement de l'ensilage donc ensuite ce qu'on va faire c'est tout simplement aller mettre cette mélangeuse ensuite on va arrêter on va commencer de simplement récolter nos pommes de terre donc on va se concentrer pour l'instant sur l'arrachage de pommes de terre et dans l'épisode prochain on mettra en route la batteuse dans les deux champs que l'on a tout simplement au niveau de la moisson d'orge donc comme ça on pourra commencer à redonner à manger à deux poules pour pouvoir farm tout ça et puis bien sûr je pense que là on va pas avancer le temps tout de suite comme ça ça nous permettra d'avoir déjà pas mal de rations dans nos vaches on va reposer la mâche juste ici voilà maintenant on va la mettre devant le JD parce que je pense qu'on va mettre le 6R à l'arrachage et puis le 8R à la benne et puis avec un autre acteur je pense que ça sera le Fend avec la punctue on va le laisser un petit peu se reposer parce que là mine de rien il prend des heures le PPR il prend des heures un peu comme le JD mine de rien purée j'avais pas vu 22 heures les gars ça en fait ça en fait tout ça donc voilà je pense qu'on va essayer de faire ça quand même RP et puis de mettre tout simplement le petit John Deere avec des pneus phares donc on va voir combien ça coûte si jamais ça coûte une blinde on va pas le faire ça coûte 2000 ça passe on fera ça tranquille on verra donc alors ça c'est parfait on va tout simplement commencer à vider notre ration totale mélangée regardez là nos vaches qu'ils ont vu directement qu'on leur redonnait à manger elles se sont dit let's go ils nous redonnent à manger depuis un bout de temps tout le monde vient manger là c'est parfait à la suite pareil on leur remettra un petit peu de paille mais la paille j'essaye de pas trop en mettre parce que comme vous le savez c'est pour ça également que je veux changer de stabulation et ben on peut tout simplement pas mettre de paille dans celle-ci donc c'est un peu dommage donc hop on va tout simplement amener le Dutz à la ponctue elle est juste ici regardez clac elle sera prête tout simplement pour l'arrachage de pommes de terre hop là normalement on a du soja dedans ok donc ça tout simplement on va pouvoir le revider hop juste ici dans notre silo voilà parfait donc on a vidé ça dans notre silo les boys là ce qu'on va faire c'est qu'on va amener le Dutz tout simplement sur le lieu du chantier donc sur le champ juste à côté où est-ce qu'on était tout simplement pour charger notre ben sur le plus gros champ de pommes de terre normalement si je ne me trompe pas ouïe le panneau stop qui vient de dégager d'une puissance folle attendez on va regarder ça regardez là au niveau au niveau des vaches ça a quand même bien augmenté tout ça donc alors boum ce champ-ci ouais c'est vrai que de base il est quand même beaucoup plus grand mais bon ah non ah non 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 c'est celui-ci le plus gros champ de pommes de terre ok ok donc là on va partir sur le entre guillemets moyen champ enfin c'est le moyen champ de ce fait là d'arrachage de pommes de terre donc là qu'on va mettre le dot juste ici voilà hop avec la benne parce que normalement ça va couler plutôt pas mal à ce niveau là claque le 6cr on va pouvoir le préparer on va l'emmener tout simplement à l'atelier on va lui changer les roues on va donc commander notre machine pour tout simplement la louer hop qu'elle arrive dans les temps puis pareil on va louer ce qui nous permet de retirer les fans de nos pop de terre donc ça je pense qu'on va le mettre sur le 8r et puis tout simplement l'autre Fent on le mettra sur la de la place si jamais on en a besoin et voilà je me suis trompé je voulais mettre le 8r sur la 3 issue ok bon les pneus 3 c'est gratuit ok donc claque là regardez on va mettre ça également voilà nickel comme ça ça c'est fait voilà notre petit 6r il est prêt à recevoir la machine boum ça y est les gars voici la machine en question donc elle nous coûte mine de rien 10 000 euros à la location ça fait quand même bon après on a 3 champs pour nous pouvoir tout simplement rembourser tout ça donc je pense que ça sera large voilà nickel donc là voilà on a un très très bel ensemble mine de rien regardez hop là maintenant on va pouvoir sauter dans notre jeune deer hop elle est on va vider la chou qu'il y a dedans je sais pas ah ça vider là bas ok hop ça on va pouvoir le rendre et puis tout simplement prendre culture de pommes de terre voilà et la fraise ah pas la fraise pardon ce qui nous permet de retirer les fans hop parce que bon si on fraise les pommes de terre là je pense que les pommes de terre vont faire une drôle de tête je pense que vous en pensez vous on va mettre le 8R sur ce magnifique engin voilà nickel là normalement nos champs ont poussé d'ailleurs je ne me trompe pas donc tout simplement on a les mêmes ensemble que sur la ferme française d'ailleurs mercredi on continue à arracher nos pommes de terre n'hésitez pas à venir voir ça vous allez voir très très gros chantier en vue bon moins gros qu'ici bien entendu ça fait quand même pas mal de taf mine de rien à ce niveau là hop elles ont quand même du mal à pousser nos pommes de terre là les gars je ne sais pas ce que vous en pensez normalement ça devrait être bon non toujours pas le sorgho lui il est bon ah mince je pensais que c'était de l'orge mais non c'est du sorgho c'est du sorgho il balle les gars donc voilà voilà nickel c'est carré voilà donc là ça y est les pommes de terre sont prêtes à être récoltées hop on passe un petit coup pour nous retirer les fans et puis voilà c'est carré on va pouvoir tout simplement commencer à arracher nos pommes de terre puis on se laissera là-dessus une fois qu'on aura fait une ou deux trémies voilà juste pour voir au niveau du rendement comment ça rend si jamais c'est plutôt bon et puis voilà donc ouais après si jamais on peut également acheter le champ 165 là je viens de voir il est en blé en plus il a l'air quand même de bonne qualité si on m'a regardé juste là-bas derrière donc au pire ouais si jamais mince de cette là je regardais ça et je me suis pas concentré à bien faire ça donc voilà donc ouais si jamais après par la suite on voudrait racheter un champ ou quoi que ce soit pour nous faire bien et ben je pense qu'on achètera celui-ci très certainement une fois qu'on aura vendu les et puis les oeufs enfin on verra on verra bien sinon à moins qu'on réagrandisse l'emprunt parce qu'avant on avait 500 000 euros d'emprunt on l'a remboursé d'une traite quasiment la dernière fois donc voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pas retirer trop trop les fans non plus ils ont vu le temps qu'on doit attendre pour le prochain épisode donc c'est-à-dire vendredi soir les gars rendez-vous très très nombreux vous allez voir ça va ouater à ce niveau-là avec le 8R et le 6R dans le même champ ça va y aller là c'est la team John Deere tout simplement à l'arrachage de pommes de terre klax voilà nickel donc allez vamos on est monté dans le 6R dans le magnifique tracteur hé là en vrai franchement je trouve il a de la tronche quand même malgré qu'il est fin et tout avec les petits panneaux qui dépassent l'européen bien entendu attention voilà je vais montrer qu'il y a une forte largeur klax voilà donc c'est parti les gars on arrache nos pommes de terre là comme on peut le voir on est dans le vert fortement foncé au niveau du rendement donc ça c'est vraiment carré 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 de fou je suis quand même assez content au niveau du rendement c'est plutôt beau regardez comment ça monte dans la trémie c'est assez impressionnant donc là je sais pas ce que vous en pensez mais si jamais on continue comme ça je pense qu'on pourrait tout simplement toucher le pactole pourquoi pas mais après là vous pouvez le voir là ça a quand même pas mal baissé ici où est-ce que où est-ce que c'était dans le rouge c'est beaucoup moins bien mais bon franchement si c'est plutôt plutôt pas mal là qui vous voit là on va faire mytho on va essayer de reprendre le justicité donc ensuite ouais c'est vrai qu'on aurait pu quand même retirer encore un petit peu les fans pour qu'on eue tout simplement de la marche pour nous manœuvrer enfin éviter justement tout ce qui est manœuvre etc pas trop trop grave regardez hop on fait ça comme ça normalement ça y va bon après là étant donné que les buts de pommes de terre sont un petit peu travers la racheuse ne sait pas trop où est-ce qu'elle doit prendre donc ça c'est un petit peu un défaut aussi mais bon pas grave ça ne nous dérange pas et puis voilà donc en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez vu à peu près à quoi on peut s'attendre au niveau du rendement donc là regardez on est plutôt pas mal on est dans le vert bon malheureusement on ne sera pas dans le vert foncé partout mais bon pourquoi pas espérer dans le champ d'à côté être dans le vert foncé ou même dans l'autre champ que l'on a planté la dernière fois donc voilà en tout cas j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus gros like pétez moi cette barre de like si on pourrait avoir 25 likes sous cette vidéo ça serait vraiment énorme donc merci à vous tous vous êtes des giga cracks et puis voilà ça fait trop 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 plaisir donc sur ce moi je vous dis à vendredi pour un tout nouvel épisode de la ferme perdue et puis bah sinon à mercredi pour tout simplement un nouvel épisode de la ferme française on va continuer également à arracher nos patates donc là dans plutôt pas mal de séries on est dans l'activité des pommes de terre allez sur ce c'était France RL allez ciao les gars bonne soirée à tous et bon courage pour la semaine ciao ciao